bonjour à tous nous sommes dans les dernières vidéos de cette coupe du monde 2022 nous sommes avant le week-end de la finale les bleus seront au rendez vous france argentine la fiche de rêve je vais vous tourner dans la foulée de cette vidéo une preview xxl de cette finale on se retrouvera également en live dimanche avant le match donc si tu ne veux rien rater de cet événement qui va être absolument grandiose abonne toi à la chaîne tu sais quoi faire tu actives la petite cloche et tu recevras les notifs pour toutes nos vidéos autour de cet événement en attendant ce soir je vais vous parler de la petite finale la médaille en chocolat un match qui va avoir lieu entre la croatie et le maroc si tu veux parier sur cette affiche je te propose de jouer avec bête clique puisque l'opérateur t'offre 100 euros de bonus mécanique plutôt facile premier paris remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant alors petit rappel pour tout le monde les free bet ce sont des crédits de jeu non retirables c'est à dire que vous êtes obligés de les rejouer et de remporter vos paris pour les convertir en argent réel alors si ça vous intéresse vous avez le lien d'inscription juste en dessous dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin puisque j'ai quand même sorti trois pronos sur cette petite affiche entre la croatie et le maroc pas forcément le match le plus intéressant du week-end bien évidemment mais il ya quand même quelques paris à faire et n'oubliez pas la dernière ligne droite également pour le jeu concours de noël ça se passe sur rue des joueurs trente mille euros de lots à gagner pendant toute la durée de la coupe du monde on arrive dans les derniers jours il ya toujours des ps 5 des iphone des télé à gagner donc si vous voulez tenter votre chance sur les derniers jours ça se passe dans nos réseaux sociaux et vous avez le lien pour participer également juste en dessous en attendant on passe à l'analyse à l'analyse de ce match petite finale et le hasard fait que nous nous retrouvons avec deux équipes qui se sont déjà affrontés lors du premier tour de cette coupe du monde les deux équipes étaient dans le même groupe et se sont qualifiés résultat 0 0 dans un match hyper fermé ça s'était terminé avec huit tirs pour le maroc seulement cinq pour la croix à six qui est quand même très très peu pour une rencontre de ce niveau là après il s'est passé quand même énormément de choses dans la compétition depuis ce match là on va retracer rapidement le parcours des deux équipes la croatie s'est débarrassée du japon puis du brésil en jouant jusqu'aux tirs au but à chaque fois et en demi ils ont fini par tomber contre l'argentine 3 0 les croates qui était pas si loin que ça de s'offrir à la revanche de 2018 face aux bleus ça aurait pu également être une belle histoire façon à partir du moment où la france se qualifiait que ce soit le duel messi mbappé ou la revanche de 2018 on aurait eu une belle histoire à raconter à raconter dans les deux cas cela dit les croates ont quand même été largement inférieurs dans leur demi finale ils se sont ils se sont inclinés 3 0 côté marocain un parcours absolument extraordinaire qu'on ne peut que saluer donc dans la partie à élimination directe ils ont sorti l'espagne ils ont sorti le portugal un tableau bien plus dur que celui des bleus je pense avant de finalement tomber contre contre cette équipe de france défaite 2 0 pour le maroc alors ce genre de match en général c'est c'est quand même impossible à pronostiquer c'est très compliqué de mesurer la motivation la motivation des joueurs surtout que là on a deux coachs qui ont d'ores et déjà prévenu que ça allait faire largement tourner le coach du maroc a dit qu'il allait faire participer tous les joueurs qui n'avaient pas eu l'occasion de participer à cette fête à cette fête pour le maroc alors on a eu quelques discours dans la presse que ce soit saïs que ce soit bounou il disait qu'ils étaient encore motivés qui voulaient cette troisième place mais après voilà entre le discours et les actes à voir à voir un petit peu ce que ça va donner sur le terrain alors j'ai dit que les coachs allaient faire tourner je pense que ces deux équipes en ont vraiment bien besoin c'est notamment le cas du côté du maroc le maroc qui finit clairement son tournoi avec des blessés on l'a vu dans le match d'hier donc contre la france on a aguerde qui était annoncé dans la compo à la base qui n'a pas passé l'échauffement blessé pendant l'échauffement et il a vu que c'était pas possible saïs finalement titulaire qui sort après 20 minutes de jeu mazraoui qui est sorti à la mi-temps bref il ya vraiment du dégât physique dans cette équipe et ces joueurs là en théorie je pense qu'ils étaient clairement trop blessés pour jouer je pense vraiment que si ça avait été n'importe quel autre match qu'une demi-finale de la coupe du monde il n'aurait pas été aligné et d'ailleurs si ça a tellement forcé du côté de regragi pour les faire jouer c'est sans doute aussi parce que parce que le banc marocain est quand même un petit peu moins fort que les titulaires côté croate fatigué aussi ça a quand même joué deux prolongations consécutives on a vu qu'ils avaient du mal contre l'argentine ils n'ont pas vraiment été été dangereux ils se sont ils se sont fait prendre c'était friable en défense après je pense quand même que en faisant à partir du moment où ça fait tourner en jouant avec les remplaçants le banc croate semble quand même un tout petit peu plus fort quand même plus fort que le banc marocain alors c'est terrible il faut il faut une super coupe du monde mais dans toutes mes vidéos et je le regrette en fin mais j'aurais été quasiment à chaque fois contre le maroc alors qu'ils sont beau avoir joué ils font ils font une super coupe du monde mais encore une fois je vais je vais aller contre eux et j'irai plutôt j'irai plutôt dans le sens de la croatie après c'est un match où il peut tout se passer je pense que les croates les pays de l'est une troisième place c'est pas non plus totalement le genre de choses qui vont lâcher le maroc qui seront ils sont physiquement à l'agonie mais ils seront poussés par le stade ils sont quand même sur le sur un seul arabe j'irai quand même je vous le dis vers la croatie mais ce match là c'est quand même c'est quand même du 50 50 donc pour mes cotes la croatie finit troisième en 65 donc ça englobe les prolongations et d'éventuels tirs au but une victoire de la croatie dans le temps réglementaire ça fait monter la cote à 2 30 les croates qui ont la cote la plus petite quand même ils sont quand même favoris de ce match le maroc est autour de trois et pour finir je pense que la croatie va gagner d'un but ses côtés d'un but exactement ses côtés à 4 il ya eu 0 0 dans le match de poule là avec les remplaçants je vois quand même une rencontre un petit peu plus ouverte je pense qu'il y aura quand même peut-être un peu plus de but et je vois bien un petit un petit 2 1 pour la pour la croatie là les deux équipes ont joué leur demi dans un système vraiment hyper hyper défensif pour la croatie comme à son habitude et le maroc qui a défendu bah on l'a vu à 5 donc là je pense quand même que le jeu sera sera plus détendu et plus ouvert enfin voilà tout ça on n'est pas dans la tête des joueurs et ça reste un petit peu de la psychologie de comptoir parce que là tout va clairement se jouer sur la motivation c'est l'équipe qui en veut encore qui l'aura donc voilà tout simplement comme je vous l'ai dit vous pouvez profiter du bonus bet click premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant donc si ça vous intéresse sur un match comme ça la croatie finit troisième à 1 65 vous mettez vos 100 euros dessus et si ça se passe effectivement comme ça vous remporteriez 165 euros et si le maroc fini troisième ce qui au final ferait quand même me ferait peut-être un petit peu plaisir et ben vous récupérez malgré tout les 100 euros de free bet pour continuer de jouer par exemple sur la finale de dimanche entre la france et l'argentine donc voilà c'était sylvain j'espère que cette vidéo vous a plu une nouvelle fois on arrive on arrive au bout de la coupe du monde n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait plaisir dites moi de quel côté vous êtes dans les commentaires même si je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est totalement impronosticable et le petit rappel pour finir toujours pareil les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans donc si tu es mineur ne fait pas de bêtises et même pour tout le monde pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens pas de bêtises avant noël on est vraiment là pour s'amuser et profiter de cette finale peut-être une nouvelle étoile donc ne vous gâchez pas le plaisir en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre sur ce je vous souhaite un bon dernier week-end de coupe du monde de bon match de bon paris de bon bien et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos la finale et après je vous souhaiterais bonne fête et on se retrouvera en 2023 salut à tous